Alors maintenant Enrico, on va remonter le temps. On est en 63, il y a 40 ans, nous sommes au début de votre carrière et je vous reçois sur l'ORTF. Interview, flashback. Enrico, vous avez quel âge ? 64 ans. Je viens d'avoir au moins... Non, 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 on est en 63, fils. Enrico, il y a 40 ans, Enrico. Ah, en 63 ? On est en 63, fils, oui. Je vais recommencer. Enrico... 39, je ne sais plus combien. 24, Enrico. 24 ans, voilà, 24. Comment tu fais quand je ne suis pas là ? Enrico, vous avez quel âge ? 24 ans. Bon, Enrico, votre carrière commence à très bien marcher, mais est-ce que vous pensez que vous avez duré comme ça avec cet accent pied noir ? L'accent pied noir, sûr. Mais duré comme ça, non, je ne pensais pas. Vous faites des efforts pour le perdre cet accent, Enrico ? Je prends des cours. Je prends des cours pour le perdre. Et vous pensez que dans 40 ans, vous l'aurez perdu ? Mais j'ai déjà un peu perdu, si je veux. Alors, mon pote, ça va, toi ? Alors, Enrico, maintenant que ça commence à marcher pour vous, est-ce que vous allez essayer la guitare électrique ? Ah, mais j'ai déjà essayé la guitare électrique. Mon fils, il m'a fait jouer de la guitare électrique, mais c'est un régal. On n'a jamais mal au long de temps, Enrico. Enrico, t'as pas d'enfant ! T'as pas d'enfant, Enrico ! Jamais je ne jouerai de la guitare électrique. Jamais, jamais, jamais. Très bien. D'après vous, Enrico, d'ici quelques années, qu'est-ce qui va succéder au Yé-Yé ? Je pense, je pense que ça va être les Beatles. Ah ! Je pense que ça va être les Beatles. Vous pensez que les Beatles, ça va marcher ? Ah oui, les Beatles, moi, j'ai écouté leur premier disque, là. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas mal, hein. Et j'ai même appris que Sylvie Vartan allait passer avec les Beatles à l'Olympia. Ah bon ? Avec Trini Lopez. Ils ont de la chance, hein. Avec Trini Lopez, oui. Et moi, les anglo-saxons, ça, ils n'apprécient pas trop. Et Johnny Hallyday, vous l'appréciez, Enrico ? Ah oui, je l'apprécie beaucoup. Je suis passé au Moulin Rouge, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. En 62, oui. En 62, l'année dernière. Je suis passé avec Johnny, avec Johnny, juste après lui. J'espère que je ferai la même carrière que lui, j'espère. Vous pensez que vous serez encore là dans 40 ans ? Po, 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 po. Si Dieu veut, si Dieu veut. Si Dieu veut. On sait jamais, on sait jamais. Vous ne pensez pas qu'à l'idée, avec tous ces changements de style, comme ça, une fois il est rocker, une fois il chante des chansons californiques, Yann, vous ne pensez pas que sa carrière va s'arrêter ? C'est une telle bête de scène, c'est incroyable, l'énergie qu'il dégage. Il est capable de tout faire, beaucoup de choses. Et en plus de ça, j'ai remarqué, parce que j'ai quand même une oreille bien avertie. Laquelle, ça va ? Il a une voix sensationnelle, il peut tout chanter, Johnny, il peut tout chanter. Et Clo-Clo, ça va durer ? Clo-Clo, alors, Clo-Clo, c'est, je lui souhaite une très longue vie. Alors, Américo, la France entière vous a découvert dans 5 colonnes à la une, vous êtes devenu vraiment une star en une soirée, grâce à la télévision. Est-ce que vous croyez que dans 40 ans, vous fêterez vos 40 ans de carrière à la télé ? Je sais pas, moi j'ai fait un rêve prémonitoire, je me voyais avec un homme en noir, un homme en noir, qui est tout le temps habillé en noir, un type qui va avoir la même voix que vous. Est-ce que vous croyez que dans 40 ans, Michel Drucker sera toujours là ? Drucker, il est calé en sport, il nous fait des beaux reportages. Je sais pas, l'autre jour, j'ai dîné avec lui, parce qu'on est très copains, on va voir les matchs de foot ensemble, et il rêve de faire des variétés. Ah bon ! Il rêve d'animer des émissions de variétés, tout ça. Je sais pas, je le vois bien, moi, Drucker, je le vois bien, ouais, je le vois bien. Vous la voyez comment l'Algérie dans 40 ans ? Quelle question, c'est difficile. Déjà, je digère à peine le départ, moi, je souhaite que tout le monde vive bien, quoi, dans 40 ans, et que nous, qui avons été déplacés, il n'y a pas si longtemps, qu'on arrive à se recycler, qu'on arrive à bien s'intégrer, qu'on arrive à bien se faire aimer, chez nous, en France. Et que, eh bien, que l'Algérie aussi soit heureuse, et que si elle a choisi l'indépendance, eh bien, qu'il soit heureux. Bonne chance. Est-ce que vous préférez vous intégrer comme il faut en France, ou retourner en Algérie ? Moi, j'aime... En tout cas, je me rappelle de ce que m'a dit mon beau-père avant sa mort, un jour avant sa mort. Il était venu en France, il avait fait un voyage, et puis, il ne devait pas revenir, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, des complots qui sourdissaient contre lui. Il m'a dit, je préfère mourir en Algérie que de vivre en France. Ah, une dernière question avant de se quitter, Enrico. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la France gagnera la Coupe du Monde de football ? Moi, je suis comme la SNCF, hein, tout est possible. Quatre, merci d'avoir été avec nous, et bravo pour ce nouveau livre qui s'appelle Quatre. Merci. Salut. A bientôt. A bientôt.